Homer von Ripparts, fête son premier anniversaire. Vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Ripparts, 38 rue du Dr Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 3 décembre 2019. Voici les titres de cette édition. Le fameux sapin de Noël est arrivé ce matin, place Aristide Briand à Saint-Dizier. Découvrez son installation dès le début de ce journal. Et nous terminerons ce journal avec ce reportage consacré à ces deux aventurières. Mais avant de développer ces titres, revenons un instant sur ces trois communes qui ont été reconnus en état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse. Sont concernés Bar-le-Duc, Belleville-sur-Meuse et Somlone. Mais en quoi consiste cette déclaration et que doivent faire les habitants qui sont concernés ? Une réponse apportée par Pascal Curuel, maire de Somlone, au micro de Nicolas Fontaine. Nous avons appris en milieu d'année 2019 qu'il y avait des villages à lenteau qui avaient été reconnus en catastrophe naturelle par la préfecture de la Meuse. Donc nous avons fait distribuer un petit document dans toutes les boîtes à lettres. Et certaines personnes ont déposé un dossier ici, là. Et ces dossiers-là, nous les avons transmis à la préfecture en mois de septembre, environ. Et du mois de septembre, on a entendu la décision préfectorale et de l'État de savoir si Somlone allait être reconnue en catastrophe naturelle. Alors maintenant, les gens, ils ont dix jours à partir du 30 novembre. On leur a envoyé un document encore aujourd'hui, enfin hier, dans toutes les boîtes à lettres. À partir de maintenant, ils ont dix jours pour déclarer à leur assurance leur état de reconnaissance de catastrophe naturelle. Passé le 10 décembre, ce sera trop tard. Et donc, tout le monde, on a fait le petit bulletin, là, que vous avez ici, pardon. On a fait le petit bulletin, là, hier matin. On l'a distribué hier après-midi dans toutes les boîtes à lettres. Ça va vite, nous en Somlone, il y a 210 boîtes à lettres. Donc c'est pas trop compliqué. Et maintenant, ben voilà, c'est aux gens de faire la déclaration auprès de la assurance. Et je vous le disais en titre, vous avez sans doute déjà aperçu le grand sapin de Noël fraîchement arrivé, place Aristide-Briand à Saint-Dizier. Cette apparition annonce donc le début des festivités de fin d'année. Antoine Reniau et Nicolas Fontaine ont suivi tout le parcours de ce sapin. Il a fait une arrivée remarquée. Le traditionnel sapin de Noël de la ville de Saint-Dizier est arrivé peu avant 8h30 ce matin, devant des passants toujours plus curieux. Il pèse plus de 4 tonnes et mesure 14 mètres de haut. Mais avant d'arriver devant vos yeux, ce sapin, un ABS alba pectiné, a traversé près de 50 kilomètres. Direction de Martin-le-Saint-Père, en Haute-Marne. La veille de son installation, c'est là que sont sélectionnés les sapins chaque année depuis presque 10 ans. Sept agents techniques de la ville de Saint-Dizier sont à pied d'œuvre depuis l'aube. À ce moment-là, le sapin mesure encore plus de 26 mètres de haut, un conifère qui doit répondre à certains critères. Et on le sélectionne de façon à ce qu'ils ne soient pas trop serrés les uns des autres, pour qu'on puisse avoir, qu'ils soient garnis tout autour. L'endroit choisi n'est pas laissé au hasard. En effet, l'arbre doit se trouver en bordure de chemin. Une fois sélectionné, un long travail débute. Il va falloir le tronçonner à sa base, puis couper jusqu'à 13 mètres de tronc. Il faut qu'il nous reste en fait 15 mètres pour qu'il puisse être à 14 mètres hors sol. Mais après, il faut qu'on le mette au gabarit. Parce que sur la place de la mairie, il y a un fourreau dans lequel il va rentrer d'un mètre en terre. Et il faut qu'il fasse un diamètre de 40. Là, actuellement, il est beaucoup plus large. Il faut faire 65. Donc après, il faut qu'il soit travaillé de manière à ce qu'il ne rentre bien dans le gabarit. Il ne reste à présent plus qu'à le décorer. Et pour voir ce roi des forêts de 60 ans s'illuminer de mille feux, rendez-vous ce samedi à partir de 17h45 sur la place Aristide-Briand pour la célébration de la Saint-Nicolas. Elles sont deux. Elles s'appellent Hélène et Déborah. Et elles se sont lancées un pari fou, celui de vivre une aventure dans le désert. Un événement qui va rester gravé dans leur mémoire. Découvrez ce qui les attend avec ce reportage signé Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Hélène et Déborah ont décidé de s'offrir un cadeau d'anniversaire très spécial pour leurs 40 ans. Elles partiront dans 10 jours au Costa Rica. Attention, elles ne s'envolent pas pour profiter du Farniente et des beaux paysages, mais pour se lancer le plus gros défi sportif de leur vie, participer au RAID la Saharienne. Ces deux amis de longue date ont décidé de relever un défi de taille. 5 jours de course avec 6 disciplines sportives abordées. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de travail, course à pied et tout ça. Moi je suis sportive, mais peut-être pas autant dans l'endurance. Mais non, non, j'étais fière, contente. Et puis j'ai travaillé par rapport à ma distance au niveau de la course à pied et tout. Et j'ai vu une belle évolution. Mais c'est une expérience où je ne la remercierai jamais assez, parce qu'elle a pensé à moi et je pense qu'on va vivre quelque chose de magnifique. Il a donc fallu se préparer physiquement et même se dépasser en découvrant de nouvelles disciplines comme le canoë ou encore le tir à l'arc. Mais elles ont pu bénéficier de l'aide du slobet en cours pour apprendre à maner les arcs. C'est de la volonté, donc c'est course à pied sur des plus longues distances, canoë et kayak, où c'est vrai qu'on avait fait le derathlon, mais bon, sur des petites distances. Donc là, on a une association qui nous a prêté un canoë. Donc on est allé sur le der et tout pour essayer de s'exercer. Et on a fait le messtrophy, donc là c'est sur une plus grosse distance, où le canoë s'est bien passé. Oui, on a réussi à grappiller des poids, mais alors on s'est un petit peu... Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on a travaillé pour vraiment se perfectionner dans... Surtout que Bébora, elle partait de loin en course à pied, il faut quand même le dire. Donc elle a beaucoup progressé, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de courir sur de si longues distances. Ce RAID, c'est une histoire d'amitié, mais aussi de solidarité. Dans la Saharienne, chaque duo doit choisir une association à laquelle elle reversera le gain empoché, s'il fait partie du top 3. Nous, on a choisi de représenter une association locale, celle qui soutient les opérés du sein, qui est située à Saint-Dizier, dirigée par un docteur Trewell. Les deux sportives ont eu plusieurs mois pour réunir les 7200 euros auprès de divers sponsors qui les ont aidés financièrement, mais aussi matériellement. À seulement quelques jours du départ, les deux battantes sont bien décidées à tout donner. On fera du mieux qu'on pourra. On essayera pour vraiment soutenir l'association et essayer de revenir avec un chèque pour l'association. En sachant qu'avant de partir, on a quand même réussi à récolter déjà 1200 euros pour l'association. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile.